Hello, hello, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce live. Je suis Séverine Birota, je suis coach quantique et énergéticienne et j'accompagne les femmes et les hommes à s'aimer, se reconnaître, reconnaître le pouvoir de création, reconnaître à quel point elles sont merveilleuses, reconnaître à quel point elles peuvent tout pour jouir de la vie qui est une notion extrêmement importante pour moi. Je pense que nous sommes ici pour jouir de la vie. Coucou ma Sylviane. Et créer leur business de cœur, jouir de la vie avec leur business de cœur. Bonjour à tout le monde. N'hésitez pas à me faire des petits coucous quand vous êtes là, que je puisse vous voir, parce que sinon je vois des yeux. Bonjour Nathalie. Et j'espère que vous passez un beau dimanche. Je vous fais un petit coucou avant le brunch du dimanche midi ici pour vous parler de quelque chose de très, très important. depuis vendredi, j'avais envie de vous en parler. Et puis voilà, et puis je n'ai pas eu l'espace, mais je sais que c'était parfait parce que hier, coucou ma Sylviane. Hier, c'était très rigolo parce que j'avais, vous savez, Facebook vous montre des souvenirs. Et j'avais un souvenir de souris d'il y a deux ans où j'ai écrit « Arrête de croire que tu dois tout porter sur tes épaules toute seule. » Et c'est exactement le thème de ce live. Et du coup, je me suis dit « Oh, c'est génial ! » Il y a deux ans, j'avais déjà ça. C'est normal, en fait, je peux vous rassurer aussi sur une chose. Si vous vous dites « J'en suis encore là » ou « C'est toujours les mêmes idées qui reviennent » C'est normal, en fait. Parce que pour chaque chose, en fait, en termes de... Par exemple, je vais parler de l'exemple d'arrêter de se juger, d'accord ? Ben, c'est quelque chose dont on se libère de couche en couche. Moi, je viens encore de m'libérer des espaces. Il y avait encore des espaces où j'avais honte de moi. Alors, vous voyez, quand ça ne marchait pas comme il fallait ou... Et vraiment, là, ça a été, par exemple, ce mois-ci, quelque chose de gigantesque pour ça où je me suis dit « Plus jamais je n'aurai honte de moi, je ne peux pas avoir honte de moi même si je fais quelque chose qui ne marche pas, même si, des fois, enfin voilà, ou avec mes enfants, ou avec mon mari, ou avec l'école, ou avec tout ça. Si ce n'est pas parfait, ok, mais je peux quand même être fière de moi, de tout ce que je fais tous les jours. Et bien sûr, c'est mon message pour vous aussi. Vous pouvez être toujours fière de vous. Fière d'où vous en êtes aujourd'hui, de ce que vous faites tous les jours, de ce que vous êtes, vous faites de votre mieux. Et c'est déjà tellement un cadeau, en fait. C'est déjà tellement important. C'est tellement important de vous reconnaître, de là pour vous, de vous soutenir et tout ça. Il y a un challenge... Non, c'est pas du tout un challenge, c'est pas ce mot-là. Il y a une routine d'amour de soi dans mon groupe Jouer de la vie. Si vous n'y êtes pas vraiment, allez-y. La vidéo est épinglée en haut qui vous donne mes clés. D'accord ? Pour peut-être commencer à vous aimer. Aujourd'hui, on va donc parler de ne plus croire qu'on doit tout porter toute seule sur nos épaules. Vous avez des rêves. Vous avez des projets. Vous avez des choses très, très grandes. qui, souvent, sont pas juste pour nous. D'accord ? Je sais très bien que tous vos rêves, tous vos projets, vos business sont des contributions au monde. Et le truc, c'est que... Quand on croit qu'on doit... Yes ! Beaucoup de rêves. Exactement. Malétis, coucou. Le truc, c'est que vous imaginez que... Quand on croit qu'on est toute seule. Quand on croit qu'on doit tout porter comme ça sur nos épaules. Que tout part seulement de nous. Tout est sur nous comme ça. C'est écrasant. Parce que ça voudrait dire qu'alors, il faudrait qu'on aille tout le temps bien aussi. En plus, ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'on traverse quelque chose de pas confortable, qu'on est triste, qu'on a moins d'énergie, que... Alors, c'est comme si tout s'écroulait. Si vous portez votre business toute seule sur vos épaules, c'est exactement ce qui se passe. D'accord ? Quand on est salarié, peu importe comment on va, j'ai envie de vous dire, on touche notre salaire. Voir dans quelles conditions, d'accord ? Aller à un job où on n'aime pas et tout ça, ok. Mais on va toucher notre salaire. Quand on est entrepreneuse, si on porte tout sur nos épaules, on va... Donc, à chaque fois qu'on va être en train de guérir quelque chose, de passer... d'avoir quelque chose de difficile, je veux dire, on continue d'être humaine et on vit, d'accord ? Ne croyez pas... N'attendez pas de ne plus être humaine et de ne plus ressentir des choses difficiles ou inconfortables pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ça n'existera pas, c'est normal, d'accord ? Mais il y a une chose qui est hyper importante. C'est que peu importe comment vous allez, peu importe si vous êtes en train de pleurer depuis deux jours parce que vous vivez des grands remous de quelque chose du passé qui revient, parce que vous êtes en train de guérir, de transmuter, parce que la pleine lune vous brasse dans tous les sens. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, vous n'êtes jamais coupé du monde des infinies possibilités, vous n'êtes jamais coupé de l'univers, vous n'êtes jamais coupé de votre business, sauf quand vous, vous vous coupez avec vos croyances, en fait, ok ? Et derrière vos barrières. Mais sinon, on n'est jamais coupé de tout ça. Et en fait, pour créer ces choses merveilleuses, ces rêves dont Laetitia nous écrit là, pour créer ces projets extraordinaires, pour créer votre business de cœur, vous devez arrêter de croire que vous êtes toute seule et que vous devez tout porter sur vos épaules. Parce que sinon, c'est ce qui vous écrase en fait, c'est ce qui vient à chaque fois vous arrêter. Et c'est tellement important de reconnecter et de créer à partir d'un espace gigantesque. Vous créez des choses gigantesques. Même si aujourd'hui, je vois Émilie, c'est, je veux dire, vous dans une école publique, tout ça, non, non. Vous créez des choses gigantesques. Ok ? Dans une gendarmerie, à la poste, partout en fait. Vous êtes en train de créer des choses gigantesques pour ce monde. D'accord ? On est quand même en train de changer le monde. Je voudrais que vous reconnaissiez en fait qu'on est des pionnières, qu'on est en train de initier quelque chose, de lancer quelque chose de nouveau. D'accord ? Tout le monde n'est pas prêt à vivre encore aujourd'hui dans l'abondance, dans la joie et d'ajouter cette énergie de jouissance de la vie, de se reconnaître, de ne plus juger, de ne plus fonctionner à partir des jugements, mais à partir de l'amour, à partir de notre cœur. C'est quelque chose qui est quand même pas commun. D'accord ? Il faut que vous reconnaissiez que vous êtes des pionnières de ça et que, en le choisissant, c'est un cadeau gigantesque pour le monde. D'accord ? Et que peut-être vous n'allez pas pouvoir en parler à tout le monde. Et aussi, pour moi, quelque chose de très important, c'est de ne plus attendre que les autres, aujourd'hui, valident ça. Mais venez vers moi, venez sur mon profil. Moi, je valide ça à 10 000% si vous avez besoin, vous voyez, d'être soutenu pour ça. Parce que je sais, en fait, parfois, à certains endroits, ce n'est pas du tout ce qu'on est encore en train de choisir. Mais vous êtes pionnières, vous allez initier le truc. N'attendez pas que les autres ne vous jugent plus, vous valident, vous disent, oui, d'accord, on te suit. Ça ne fait rien, en fait. Vous pouvez choisir d'avoir de la joie dans votre quotidien. Vous pouvez choisir de jouir de la vie en faisant tout dans votre quotidien. Vous pouvez inviter ces énergies. Ce n'est pas parce qu'autour, les autres choisissent encore, peut-être, la lourdeur, les jugements, la tristesse, la peur, les inquiétudes, que vous, vous ne devez pas choisir autre chose, en fait. Ce n'est pas parce que les autres ne le choisissent pas encore que vous ne pouvez pas le choisir. au contraire, votre choix et nos choix aujourd'hui ensemble. Et j'ai tellement de gratitude, en fait, pour ça parce que je sais que toute ma communauté choisit ça pour sa vie et que des fois, elle se dit, mon Dieu, ce n'est pas facile. Dites-vous que vous êtes, voyez-vous comme c'est le leader, en fait. Nous sommes pionnières. Oui, vive les pionnières, mon émi leader. J'adore. On est pionnières, on est des leaders. Vous êtes la leader de votre vie. Vous choisissez ça déjà pour vous aujourd'hui et vous êtes, par la même occasion, une leader du monde. La leader de ce monde. OK ? On va initier quelque chose de nouveau. Et pour ça, vous ne devez pas croire que c'est vous toute seule. Avec vos blessures, derrière vos blessures, derrière vos barrières parfois, derrière tous ces traumas, derrière tout ça, on a le droit de vivre. D'accord ? Des jours de ne pas être bien, des jours de traverser des choses difficiles, on a le droit. D'accord ? Et ça ne veut rien dire de nous. Et ça ne veut rien dire. Ça ne change rien au fait que vous êtes un être infini, illimité, aux capacités extraordinaires, que vous êtes connecté au monde quantique, aux champs quantiques, aux infinies possibilités et que vous co-créez avec ça. Ça ne veut rien dire. Et justement, est-ce que vous pouvez vous laisser soutenir et porter par tout ça ? Je vais vous raconter quelque chose à ce propos-là. Vous savez que l'année dernière, j'ai mon projet, j'ai un projet d'ouvrir, de co-créer en tout cas, une école bienveillante et consciente où les enfants seraient tirés vers le haut, encouragés, soutenus, comment dire, valorisés dans leur potentialité, reconnus pleinement et où on aurait un plaisir immense d'aller. Je voudrais un endroit, l'école de la joie, un endroit où on est tous heureux d'y aller. Je veux dire, autant les élèves que les professeurs, que tout ça. Je vois tous ces ados aujourd'hui qui me disent, ils subissent jusqu'à 18 ans ou après, ça va aller un peu mieux. Mais moi, je ne veux pas un endroit où on subit, je veux un endroit où on est hyper content d'aller. Et donc, l'année dernière, j'ai lancé ce projet, j'ai été soutenue par l'univers. Finalement, ça ne s'est pas passé comme je voudrais. C'est-à-dire que j'ai rencontré des personnes qui n'ont pas du tout été honorantes. Ça a été hyper difficile. Elles ont été abusives. Il y a eu des mots qui ont été dit. Moi, je me suis sentie hyper agressée. Ce n'était pas du tout ce à quoi ça ressemblait, mais j'ai forcé la chose. L'univers m'avait montré depuis le début que ce n'était pas les bonnes personnes pour moi. Ce n'est pas que ce sont des mauvaises personnes, ce n'était juste pas les bonnes personnes pour moi. Et donc, j'ai forcé parce que je voulais tellement cette école que je n'ai pas écouté tous ces messages-là. Et à la fin, je me suis ramassée. Vraiment. Je me suis pressée comme un citron pendant quatre mois. J'ai donné, donné, donné. J'ai mis toute mon énergie. J'ai poussé l'énergie parce qu'en fait, je voulais que ça marche. Vous voyez, j'avais mis énormément d'attentes, énormément de projections sur tout ça. Et donc, je me suis pressée autant en temps qu'en énergie. je m'y suis consacrée beaucoup. J'ai quand même eu deux fois le Covid au milieu de tout ça. Ce n'était pas un signe de mon corps qui me disait nous ne sommes pas au bon endroit. Ça, c'est pour vous rappeler d'écouter votre corps. Ce que je n'ai pas fait jusqu'à la fin, enfin, la mi-juillet où je me suis écroulée. je n'en pouvais plus. Je ne dormais pas. J'étais dans une angoisse. Ce n'est pas possible. Et je me suis dit mais attends, tu vas créer l'école de la joie et toi, tu es dans un état comme ça. il y a un problème. Donc, je me suis lâché la grappe avec ça. J'ai profité de tout le mois d'août et tout ça. Je me suis refaite nickel et tout. Et au mois de septembre, j'ai dit bon allez, je vais relancer. Au mois d'octobre, je dis allez, je vais relancer. Au mois de novembre, au mois de décembre, nous voilà au mois d'avril. Et quand je pensais en fait à l'école, la première chose qui venait, c'était un traumatisme. C'était, je m'en détournais en fait. Je me détournais carrément de ce projet parce que ça venait réveiller en fait, ça avait été tellement douloureux que ça venait réveiller ça et que du coup, je me tournais. Je n'arrivais pas à reconnecter avec cette école. Je m'étais détournée d'elle en fait. Timidement, je demandais toujours la création de cette école mais clairement, j'étais plus à partir de l'être infini. J'étais à partir de moi. La petite fille blessée, la femme, enfin voilà, à partir de mon égo qui avait souffert. J'étais à partir de ça et j'essayais de créer cette école à partir de ça. Donc quand je me projetais dans cette école, je me revoyais devoir donner énormément de temps, énormément d'énergie de me presser et en fait, c'était hors de question de revivre ça. Et comme il se passe des choses là autour de moi dans l'école où sont mes enfants, enfin tout ça pour me pousser à en créer une et une autre, clairement la route je n'en peux plus, j'ai mal au genou, je fais énormément de routes tous les jours pour là et mon grand va rentrer au collège et le petit je ferai l'aller-retour pour un en gérant les deux dans pas la même école. Bref. Et donc je sais que cette école en fait elle est là. Tous les jours on m'en parle, tous les jours quelqu'un vient me dire, une maman au tennis cette semaine, elle me dit mais tu n'avais pas un projet d'ouvrir une école parce que là mon fils ça ne va pas. Donc c'est des messages de l'univers. Et là quand on me dit ça je dis oui, 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 oui. Mais cette semaine je dis mais tu dois regarder ça vraiment en fait. Qu'est-ce que tu fais quand tu te connectes à l'école ? Bah oui, je le fais à partir de des jugements, des blessures, des traumatismes et tout ça. Pas à partir de l'être infini que je suis. Et là ça a tout changé et je me suis posé la question en fait. Si je crée cette école à partir de l'être infini illimité que je suis qui co-crée avec l'univers qui co-crée avec cette école quelle possibilité s'ouvrirait et ça a tout changé tout mon corps s'est détendu tout c'est tellement en fait donc ça marche avec vos business ça marche avec tous vos rêves avec votre maison parce que notre job principal c'est quand même de remettre de la joie dans ce monde de jouir de la vie nous-mêmes pour remettre de la joie dans ce monde n'oubliez pas que c'est votre rôle c'est votre mission si vous l'acceptez et ça va prendre différentes formes mais même avoir la maison de vos rêves ça fait partie de ça aussi d'accord donc c'est une co-création avec l'univers et avec cette maison qui est là quelque part tout est toujours une co-création mais quand on croit qu'on doit tout porter sur nos épaules et tout faire toute seule à partir de nous c'est écrasant c'est écrasant c'est juste c'est pas possible en fait ça marche pas on est dans la lutte on se met la pression on doit on croit qu'on doit donner énormément d'efforts et c'est instinctif notre cerveau primitif se dit mais tu vas mourir tu vois dans sa tête c'est pas possible en fait quand vous êtes à partir de l'être infini et que vous vous demandez si je ne créais plus à partir de mes peurs si je ne créais plus à partir de mon mental à partir de mes blessures à partir de mes croyances qu'est-ce qui serait possible avec cette école par exemple j'ai demandé ça vendredi et là devant moi vous voyez toute cette lourdeur est partie en fait c'était extraordinaire je m'ouvre à recevoir les infinies possibilités qui sont disponibles que je ne voyais pas en fait derrière mes barrières derrière les peurs derrière les projections que j'avais déjà ok par rapport au passé si je ne contrôle plus si je ne projette plus si je ne décide plus rien mais que je m'ouvre et que je laisse l'univers en fait orchestrer ce qui est possible me montrer ce qui est possible qu'est-ce qui est disponible là dans mon champ de vision que je n'avais pas vu en fait et je suis sûre que j'ai rouvert cet espace-là et que je vais recevoir je vais avoir je vais recevoir des idées je vais recevoir des personnes je vais donc je voulais vraiment vous inviter dans tout ce que vous êtes aujourd'hui dans tout ce que vous créez aujourd'hui à co-créer à ne pas de ne plus chercher toute seule dans votre coin comment ça doit se passer par où ça doit se passer qu'est-ce que vous allez faire qu'est-ce qui serait le mieux et qu'est-ce qui va non mais de recevoir tout ça et de vous laisser vraiment soutenir et porter moi je mets deux choses toujours dans ma vie et dans tout ça c'est l'alchimie des possibilités et là j'ai une de mes clientes en fait pour son projet de coeur et son business de rêve elle veut créer un éco-loge en Martinique et donc elle elle a un prêt il y a une demande de prêt à la banque et donc tous les jours en fait je lui fais des séances d'alchimie des possibilités pour ouvrir et connecter au champ quantique des infinies possibilités laisser l'univers orchestrer tout pour que ce soit la plus grande contribution au monde et j'appelle Ganesh j'appelle toujours Ganesh parce que Ganesh c'est celui qui vient débloquer les situations mais qui vient soutenir tous les projets on l'appelle toujours pour tous les nouveaux projets en fait il vient soutenir tous les projets et les projets d'école parce que c'est aussi le dieu des écoliers en fait vous pouvez faire des séances à vos enfants pour plus de créativité et aussi pour les examens pour du succès dans les examens c'est vraiment Ganesh c'est les énergies du succès de l'abondance de la prospérité moi il m'a guéri sorti vraiment de cette peur de manquer qui était qui était au-delà de cette vie là en fait quand j'y pense et donc j'invite toujours et j'active l'alchimie des possibilités et Ganesh et donc là je m'étais un peu coupée de cette école dans la douleur en fait de coucou ma Christine de ce qui s'était passé et et j'avais tourné le dos je sais pas si vous avez vu j'ai mis un poste comme ça vendredi j'ai dit quand tu cherches comment avec ta tête et et que tu es en train déjà de tu vois d'orchestrer tout dans ta tête de décider de conclure tout ça tu tournes le dos à l'univers et tu fais j'ai écrit fesse à fesse et tu fais du cul à cul en fait avec l'univers tu lui tournes le dos tu es là toute seule à chercher comme si tu grattes la terre toute seule alors que l'univers il te dit mais je suis là en fait je suis là je suis là pour orchestrer avec toi mais l'univers est tout ce qui est ton business est une entité et et elle est là pour elle a une âme elle même elle est là pour co-créer tu es un chef d'orchestre la leader de sa vie c'est toi le chef d'orchestre c'est toi qui décide l'univers ton business tout ça ne peuvent rien faire tout seul c'est toi qui as le corps d'accord c'est toi qui dois orchestrer tout ça mais tu dois pour donc pour ça tu dois reconnaître qu'ils sont là et qu'ils te soutiennent d'accord Ganesh est là mais si tu ne fais pas appel à lui il ne peut pas intervenir pour toi l'univers est là mais si toi tu restes dans tes oeillères derrière tes barrières dans tout ce que tu as décidé et que tu ne fais pas appel à lui comme on fait appel à l'univers on pose des questions ok si tu ne fais pas appel à ton business que tu ne te connectes pas à lui que tu ne lui poses pas des questions que tu ne t'ouvres pas à recevoir tout ça tu es toute seule avec tout ton truc et là tu portes tout tu tires tu rames tu rampes tu et tu finis et tu dis je pense que ce n'est pas pour moi je ne vais pas y arriver ok c'est faux c'est faux je te rappelle que si ça vient dans ton univers ça vient dans ton espace c'est que c'est fait pour toi et que tu es exactement la bonne personne pour toi bonsoir bonjour donc ça c'est plus une question d'accord mission 1 être heureuse dans la joie et jouir de la vie dans ton quotidien d'accord sortir de on doit en baver on doit la vie c'est difficile nanana et tu dois te rimer et tu dois te sacrifier et tu dois te saigner et tu dois te mettre sous pression et tu dois travailler dur et tu dois en baver pour pouvoir profiter de quoi que ce soit tout ça vous savez c'est ancien ancien monde nouveau paradigme ok non on est ici pour jouir de la vie pour profiter pour recevoir pour vivre une vie extraordinaire c'est une une évidence ça y est ok tout le monde va pas le croire donc vous vous parlez de ça avec des gens avec qui qui sont les personnes qui sont prêtes à entendre ça qui sont prêtes à co-créer avec vous et surtout ce que vous faites c'est que vous le faites d'accord vous le choisissez vous pour votre vie oui vous allez avoir beaucoup de joie mettez de la joie dans vos tâches ménagères mettez de la joie au supermarché Macaro cette semaine ils sont allés au supermarché avec sa fille avec des oreilles de chat parce que ça les faisait marrer je sais pas ce qui vous fait marrer mais mettez de la joie dans tout ok on nous a appris à mettre de la lourdeur du sérieux on nous a appris à mettre en fait beaucoup de tristesse dans notre vie et dès qu'on s'amusait on disait ah non non mais attends reviens non arrêtons ne revenons pas en fait à quelque chose de lourd oui on peut créer sa vie co-créer sa vie son business et ses projets avec l'univers avec Ganesh avec l'alchimie des possibilités dans la joie dans la joie dans la légèreté ce sont des énergies que vous allez inviter tous les jours dans votre quotidien ok et c'est pas mal et ça fait pas quelqu'un de vous qui est pas sérieux qui est pas machin qui est pas non au contraire ce monde c'est de ce monde c'est dont ce monde a le plus besoin ok du sérieux des jugements de la lourdeur c'est bon il a déjà de la peur de la pénurie il connait il a il y a déjà plein de monde qui nourrit ça ok nous on est ici pour nourrir autre chose et oui ça vous demande du courage oui ça vous demande un engagement incroyable à vous oui ça vous demande d'être cette leader qui y va quoi qu'il arrive d'accord tout le temps tous les jours qui choisit ça et je sais que vous l'êtes très courageuse et je sais que vous êtes en train de faire ça et c'est extraordinaire si vous avez besoin d'un coup de pouce pour remettre cette jouissance dans votre vie en ce moment il y a les activations jouissance illimitée que vous pouvez rejoindre à n'importe quel moment et pour co-créer avec l'alchimie des possibilités et Ganesh je vous invite à des initiations formation que je propose en ligne jeudi 27 avril initiation Ganesh ok vous recevez un manuel vous recevez 5 audios d'activation énergétique de reprogrammation à l'abondance et à l'argent ce n'est pas les mêmes que dans les activations que j'ai fait à côté ce sont 5 autres audios vous recevez ce manuel le replay du zoom sur lequel on va être où je vais tout vous raconter à propos de Ganesh et comment est-ce qu'on appelle Ganesh dans notre vie dans notre quotidien pour nous soutenir dans tous nos projets dans tous nos créations et pour inviter enfin il vient débloquer vos ventes vos business vos prêts de maison vos relations ils débloquent absolument toutes les situations et à votre tour ensuite vous pouvez initier vous ok quand vous avez fait l'initiation de Ganesh ensuite après de la pratique vous pouvez initier vous aussi à votre tour et lundi 1er mai c'est la journée d'alchimie des possibilités une journée entière où on est ensemble sur zoom où je vous transmets le processus d'alchimie des possibilités pour que vous deveniez praticienne et que vous puissiez pratiquer sur vous sur les autres en ligne en présentiel en individuel en collectif et dans toutes les situations dans votre vie et sur vous tous les jours pour exposer votre vibration faire monter votre vibration au dessus des peurs de toutes les basses vibrations qui peuvent être voilà ok ouvrir votre champ de recevoir expenser votre espace de recevoir pour que vous puissiez recevoir plus plus de tout ce que vous désirez et de ce que vous demandez en transmutant les blessures les croyances les mémoires d'accord on fait de la place dans notre champ énergétique pour recevoir le nouveau l'incroyable l'extraordinaire l'alchimie des possibilités c'est une connexion au champ quantique ok pour recevoir les infinies possibilités et les ajouter en fait à tout dans votre vie à votre corps à vos projets à votre maison dans votre famille à tout le monde et il est un booster énorme pour vous reconnaître reconnaître vos capacités et j'adore en fait on active l'or et la brillance c'est vraiment pour se reconnaître oui ma belle Magali me rejoint lundi ah génial j'adore bienvenue ma douce bienvenue coucou ma manue d'amour donc voilà pour tout ça si vous avez besoin d'infos n'hésitez pas à venir me mettre des petits messages en privé avec un grand plaisir ou me mettre des petits messages en dessous je vous souhaite un dimanche absolument merveilleux et lumineux votre première mission c'est d'être heureuse donc aujourd'hui là tout de suite maintenant je sais que votre compte en banque est sûrement pas à son plus grand à son plus haut volume et venez avec nous avec Ganesh on va s'en occuper mais je sais qu'il se passe des tas de trucs dans le monde je sais que peut-être dans votre famille aujourd'hui c'est compliqué il y a des choses et tout ça ok je sais mais ici et maintenant au moment présent qu'est-ce que vous pouvez ajouter qui rajoute de la joie qui fasse monter votre vibration parce que quand votre vibration va monter quand vous allez choisir la jouissance de la vie dans tout dans tous les petits même dans le gâteau que vous êtes en train de faire avec vos enfants dans la petite série que vous êtes en train de faire mais vous mettez vos pieds d'une certaine façon vous vous sentez hyper bien et tout ça plus vous allez choisir la jouissance de la vie pour vous et pour votre corps en fait plus votre vibration augmente plus votre niveau de joie augmente et plus vous montrez à l'univers que vous choisissez ça parce que tout part de ce choix et alors il va pouvoir vous en donner beaucoup plus mais ça part de vous si vous choisissez encore la peur la pénurie de vous maltraiter de vous auto-saboter de vous juger c'est l'énergie que vous envoyez dans l'univers c'est un boomerang ok ça nous revient donc choisissez même dans les plus petits détails de votre vie aujourd'hui là maintenant tout de suite la jouissance dans vraiment tout ça peut être des orgasmes gigantesques bien évidemment ok mais ce que je veux vous dire c'est que c'est tellement au-delà de tout ça c'est vraiment dans les petits détails la façon dont vous allez vous étaler la crème sur votre corps en prenant soin de vous en fait en vous faisant du bien en vous donnant un mot doux et un mot d'amour c'est déjà une jouissance de la vie d'accord c'est dans tout à chaque instant pour tout je vous aime très fort je vous embrasse très très fort